En question qui court tout au long du livre de Patrick de Saint-Exupéry et qui est glaçante plus on tourne les pages. Quel rôle la France a-t-elle joué dans le génocide hollandais ? C'est toute la difficulté, c'est que la France a joué un rôle important à collaborer d'une certaine manière à la réalisation du génocide hollandais. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques mots, parce que le choix des mots est quand même important. Je vous le dis d'autant plus qu'une commission d'historiens, ce qu'on appelle le rapport Duclair, qui travaille depuis deux ans sur le sujet, qui a eu accès à un certain nombre d'archives, sans doute pas toutes, parce qu'il y a encore des archives qui sont classifiées, a conclu à la non-complicité de la France. Vous parlez de collaboration. Collaboration, c'est un mot qui m'envoie à un autre passé bien français. Collaboration. Malheureusement, oui. La collaboration, pardonnez-moi, Patrice de Saint-Exupéry, en 1940 jusqu'à 1943, c'est une politique voulue, souhaitée, mise en œuvre par la France, par, en l'occurrence, le président du Conseil, Philippe Pétain, et par celui qui est sombre à armes et Pierre Laval. Là, pour aller très vite, mais c'est ce que documente le rapport Duclair que vous venez de citer, et c'est ce que documente le nombre d'enquêtes. Donc, collaboration de la France. Collaboration de l'Elysée, qui va soutenir avant, pendant et après ces gens qui vont commettre le génocide, qui vont réaliser le génocide, qui va les soutenir d'un point de vue militaire, politique et diplomatique. Et là, sur la volonté exprimée du président François Mitterrand, qui donc a été élu en 1981, réélu, et qui est aux manettes, en 1994, pendant le génocide, avec un gouvernement de cohabitation qui est de droite. Donc, nous sommes sur une droite et gauche à l'Elysée. Et il y a, effectivement, tout ça est documenté au travers des archives, et on en retrouve toutes les traces, un véritable soutien apporté par l'Elysée à ceux qui... Ce que démentent, aujourd'hui, ceux qui étaient en place, Hubert Védrine en tête, qui était le secrétaire général de l'Elysée. Non, Hubert Védrine, lui, dément la complicité. Mais la collaboration, elle est matérielle. Il y a des livraisons d'armes, il y a des forces françaises qui viennent au Rwanda. Il y a un aveuglement, mais est-ce que cet aveuglement est volontaire ? Ou c'est un aveuglement volontaire parce que ça procède d'un choix politique raisonné ? En tout cas, l'Elysée a décidé de soutenir ses alliés au Rwanda, et ses alliés vont réaliser le génocide. Et ce soutien, c'est là où cette histoire est absolument terrible, c'est que ce soutien va perdurer après le génocide. Il ne va pas s'arrêter une fois le génocide réalisé. Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. C'est une phrase qu'aurait prononcée François Mitterrand en privé et que vous relayez. Quand a-t-il dit cela et à qui ? Il l'a dit pendant le génocide, et je ne dirai pas à qui, je ne peux pas le dire. Mais cette phrase-là est symptomatique de la vision qu'avaient François Mitterrand et l'Elysée de ce petit pays qu'est le Rwanda. Quel était l'intérêt de la France ou de François Mitterrand en soutenant les Hutus ? Alors, si l'on reprend les explications données par Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Elysée, et par un certain nombre de responsables en poste à l'époque, il s'agissait d'éviter un effet domino à travers l'Afrique. C'est-à-dire que si le régime dont nous étions proches, dont l'Elysée était proche, venait à perdre, à être défait, alors plus qu'un autre régime africain qui nous était proche n'aurait eu confiance en la France. Donc, pour garder cette confiance, il fallait aller jusqu'au bout avec le régime en place au Rwanda. – À quel moment, Patrice de Saint-Exupéry, commencez-vous à entendre vous parler de ce deuxième génocide qui serait tu, dont personne ne parlerait, qui se déroulerait précisément dans les camps de réfugiés des Hutus massés à la frontière du Rwanda d'abord, et puis ensuite, on se souvient de ces images, à Goma en particulier, sur la frontière congolaise, et puis ensuite, dans les profondeurs, ce fameux cœur des ténèbres, comme disait Conrad, c'est-à-dire les profondeurs de la mousse, de la forêt congolaise. À partir de quoi, est-ce que vous en entendez parler, vous ? – La première fois qu'on en entend vraiment parler, en fait, c'est au travers de François Mitterrand qui va l'exprimer en personne, quelques mois à peine, après la fin du génocide des Tutsi au Rwanda. – Donc novembre 1994 à Biarritz, c'est ça ? – C'est ça, novembre 1994, au sommet franco-africain de Biarritz, il y a une version du discours présidentiel qui est présentée dans laquelle il est écrit « les génocides ». Les génocides. Il vient de s'en produire un au Rwanda, et là, nous sommes déjà sur « les », et nous sommes quelques mois après la fin du génocide. Et à l'oral, François Mitterrand va dire « le ». Et je vais lui poser la question, quelle est la bonne version, « les » ou « le génocide ». Et en fait, mais vous croyez que le génocide s'arrêtait après la victoire des Tutsi ? Et est-ce que c'est les Hutus qui tuaient les Tutsi ou est-ce que c'est les Tutsi qui tuaient les Hutus ? – On comprend tout de suite que c'est une façon de relativiser. – Absolument. Il n'y a aucun élément factuel à l'appui de cette thèse. C'est une théorie à l'époque. Mais cette théorie est énoncée de la part du chef de l'État français. – Elle a continué pendant 25 ans, c'est-à-dire qu'on l'a pratiquement toujours entendue. Tout à l'heure, assez curieusement, il n'y a jamais eu de preuves, il n'y a jamais eu non plus de voyages faits sur place, je ne crois pas en tout cas. Vous, vous décidez d'aller voir sur place. Y a-t-il des traces de ce deuxième génocide ? – Alors, ce qui est fascinant, c'est que pendant toutes ces années, cette thèse va être répercutée de plus en plus et personne ne va véritablement voir sur le terrain ce qu'il en est. D'où cette idée de la traverser, d'aller traverser ce pays, le Congo, c'est 4000 kilomètres. – Alors, comment est-ce qu'on traverse un pays comme le Congo dont on vous dit, depuis Kigali d'ailleurs, non mais attends, tu ne vas pas y aller. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que même si vous vouliez y aller, regardez à quoi ça ressemble le Congo, vous voyez la taille du Hohanda et vous voyez à quoi ressemble à côté ce gigantesque Congo. On appelle ça la mousse. – Oui, c'est les Congolais. C'est un Congolais qui va me donner ce mot. C'est incroyable ce mot. Et c'est lui qui, au début, me dit mais tu ne vas pas traverser la mousse. Et je lui dis, mais il s'appelle Eze, ce Congolais. Je lui dis, mais Eze, de quoi tu me parles ? La mousse, qu'est-ce que c'est ? La mousse, c'est la forêt. Et puis après, il continue, mais il y a de l'or dans la forêt. Je lui dis, mais attends, Eze, quoi, de l'or. Mais non, il y a des clairières parfois. Il y a le soleil qui tombe sur la mousse et ça fait comme de l'or. Et ça, c'est le Congo. C'est les Congolais qui ont une manière de s'exprimer qui est formidable par moment. Et donc, voilà, c'est à peu près 4000 kilomètres de mousse de Rwanda à Kinshasa. C'est à peu près entre 3000 et 4000 kilomètres de mousse. – Par ailleurs, les endroits qui sont tenus par de véritables gangs, par, semble-t-il, écrivez-vous, des Hutus de l'époque, ou en tout cas, des Hutus génocidaires réfugiés au Congo. – Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Avez-vous vu des traces concrètes de ce deuxième génocide ? Avez-vous vu des traces concrètes de l'habitation, de la fréquentation des génocidaires ? – Alors, moi, j'allais chercher ce deuxième génocide. Et lorsque vous y allez, vous retrouvez des témoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient 20 ans, qui ont aujourd'hui 45 ans, mais ils étaient là, ils ont vu, ils vous racontent. Et ce qu'ils vous racontent, ça n'a rien d'un génocide. Ils vous racontent des massacres, ils vous racontent des douleurs infinies d'une foule de réfugiés qui traversent un pays dans des conditions abracadabrantes. Ils vous racontent aussi les meneurs de cette foule de réfugiés qui font peur. Ils vous disent aussi, mais c'était des réfugiés, mais ils étaient armés. On n'avait jamais vu ça, des réfugiés avec des armes. Ben oui, ces réfugiés étaient armés, parce qu'ils avaient reconstitué leur milice, ils voulaient terminer le travail. C'était ce qui était dit à l'époque dans les camps. Il fallait terminer le travail. Le génocide des Tutsis n'était pas finalisé. Il y en a toujours des qui réussissent à vivre. Il y en a toujours des qui arrivent à sortir des marais, des qui arrivent à se glisser sous l'état de corps. Il y en a toujours. Et le travail n'est jamais fini. Et le génocide, c'est un projet totalitaire, absolu. Et la défaite qu'avaient subi ces extrémistes leur donnait paradoxalement encore plus de force, de volonté d'en finir avec le travail. Et lorsque je retraversais le Congo, je ne retrouvais pas trace de ce génocide. ... – Sous-titrage FR 2021